coucou et recoucou tout le monde j'espère que vous avez passé une très belle journée que vous êtes en forme et que vous allez vraiment très très bien alors ça c'est une petite vidéo présentation de produits in love art alors donc j'ai commandé des produits comme d'habitude et donc je vais vous les présenter avec des créations alors d'habitude il m'envoie un lien avec la référence des produits que j'ai en ma possession un lien voilà et là il ya une réduction pour pour les abonnés alors je pense que ben ils ont du zappé ils ont zappé ou pas genre il ya un bon de réduction il y aura un lien avec un bon de réduction moi je l'ai mis sur les comptes du scrapper du coeur là sur facebook mais peut-être ils vont me l'envoyer vont me l'envoyer à retardement et je le mettrai sous la vidéo quand je l'aurai voilà c'est tout toute façon sinon vous allez sur le site in love art si vous voulez les produits c'est comme d'habitude c'est connu cette boutique et donc voilà la plupart des abonnés je pense qu'ils connaissent cette boutique et qu'ils y vont de temps en temps ou de toute façon qui reçoivent des mails en permanence moi j'en reçois tout le temps tout le temps tout le temps donc j'imagine que c'est pareil pour vous voilà donc je vais vous présenter ce que j'ai choisi et ce que j'ai fait avec comme d'habitude je fais pas des grandes grandes créations 1 parce que je manque un petit peu de temps mais bon voilà j'ai voulu quand même vous montrer ce qu'on pouvait faire avec avec ce que j'ai pris et je vous donnerai des idées éventuellement ok j'ai oublié ça j'avais mis de ça de côté ouais bah tiens je vais commencer par ça justement ouais je vais commencer par ça j'étais pas du tout prévu de commencer par ça mais je vais commencer par ça si alors là j'ai pas fait de création vous verrez parce que je vais vous dire ce que je veux faire et c'est beaucoup trop long pour le réaliser là tout de suite dans l'immédiat mais je vais le faire pour quelqu'un si alors si je voulais pas le montrer justement alors je vous montre mais qu'est ce que c'est que ce bin mais qu'est ce que c'est que ce bin alors ça c'est des découpes que je peux que je peux utiliser en pochoir si alors qu'est ce que c'est ce sont des petits d'ail alors il y à l'escargot il y à l'escargot si c'est un escargot alors ça donne ceci alors pourquoi je les fais en orange ça donne ceci c'est des petits supports pour mettre ben je suis pas moi une petite serviette en papier par exemple à table pourquoi pas attention à une petite serviette en papier pour décorer un rond de table un rond de serviette pour décorer je sais pas pour mettre un petit sachet autour d'un sachet de bonbons pour mettre bon voilà on peut s'en servir à l'infini ça se pose comme ceci c'est tout mignon mignon voilà c'est trop adorable moi j'aime bien et puis surtout qu'est ce qu'on peut en faire qu'est ce qu'on peut en faire on peut voyez c'est des pointillés ça se découpe qu'est ce qu'on peut en faire bah tout simplement le découper un et le mettre sur une création de cartes voilà c'est pas très difficile à faire alors pourquoi je défis en orange pourquoi parce que vous savez j'adore transformer les choses je me suis dit tiens orange comme on a fait tout à l'heure une petite carte sur le thème des champignons je me suis dit regardez si je coupe ouais je sais je sais que je suis cruel je suis cruel si je coupe un la coquille vous savez que le l'escargot sort de sa coquille et qu'est ce qu'il devient il devient une limace qui va sur les champignons s'il fait ça il fait ça il mange des champignons et voilà les limaces c'est bien orange fluo en forêt c'est exactement ça voilà ce qu'on peut faire et donc voilà les mettre sur une création en cartes tout simplement alors une fois que vous l'avez mis comme ça aussi sur votre carte vous par exemple vous faites vous faites la découpe en orange par exemple vous posez votre machin votre escargot et puis vous avec une encre avec une encre et bien vous faites l'intérieur d'une autre couleur enfin voilà enfin on peut faire tout plein de choses c'est un truc de fou voilà moi moi je sais que les idées fusent et c'est comme d'habitude c'est le temps qui manque pour faire des créations mais franchement je vois ça fourmille dans ma tête c'est énorme c'est énorme et donc voilà et puis donc voilà je les fais en marron pour vous montrer voilà l'escargot marron puis c'est tout c'est parce que je le garde je vais faire des créations mais plus tard et je citerai la boutique bien sûr pour dire c'est l'ordail machin tout ça voilà et alors donc on à l'intérieur du corps qu'on peut remettre bien évidemment on peut remettre le corps bien sûr d'une autre couleur etc pour finir on peut s'amuser vraiment énormément 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 ça c'est le daï donc escargot il est vendu par trois ce lot je sais plus le prix mais je vous je sais pas si j'espère qu'ils vont me l'envoyer mais c'est pas très cher ces petits trucs là je sais plus combien c'était et puis donc il ya donc avec le zibou si c'est un hibou j'adore 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 et donc même principe même principe même voilà ce que ça donne en support en carte enfin bref voyez ce que je veux dire et donc à chaque fois on a tous les intérieurs les yeux etc bon tout j'ai tout récupéré parce que je vais le faire plus tard donc voilà pour le hibou et alors le dernier le dernier le dernier le dernier que je garde pour le meilleur pour la fin si je garde le meilleur pour la fin hop je vous dis c'est le nounours ah si c'est le nounours alors pourquoi je garde le meilleur pour la fin pourquoi voyez je les ai fait de toutes couleurs couleurs pourquoi de plein de couleurs je les fais en vert je les fais en bleu je les fais en rose en orange en jaune et puis ça continue comme ça beaucoup pourquoi parce que je ferais les bisounours si je ferais les bisounours à l'intérieur ici vous savez des bisounours pour ceux qui aiment pour ceux qui aiment les petits bisounours et bien je les mettrais sur une carte je couperai comme ceci je récupérerai le nounours et à l'intérieur là je mettrais à chaque fois par exemple le marron vous savez c'est le coeur rouge voilà le bleu c'est le nuage le vert c'est le trèfle etc etc le jaune c'est le soleil enfin bref je ferais les bisounours la série des bisounours avec ces petits daïs parce que je les trouve vraiment formidables 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 ils sont trop mignons ils sont vraiment extra ils sont d'une bonne taille franchement ils sont super ils sont super bien ils font 5,5 moi je trouve qu'ils sont géniaux géniaux 5,5 sur 4,5 et même sur des sur comment une série de peut-être ça que je vais faire d'ailleurs sur une série de d'ATC c'est génial voilà enfin moi je sais ce que je vais faire d'ailleurs tiens c'est ça je vais faire des ATC parce que je voulais faire des cartes mais finalement c'est carrément mieux faire la série bisounours ATC ouais je suis sûr je vais avoir un succès fou avec mes scrappers du coeur et mes abonnés enfin bref je vais avoir un succès fou avec mes ours j'ai un succès fou voilà vous avez compris c'est les trois ensemble et voilà tout ce qu'on peut faire avec ces daïs là que je n'ai pas fait parce que vous vous rendez compte que c'est pas possible parce que c'est pas possible je veux faire quelque chose de très très mignon il me faut un petit peu de temps voilà c'est ça alors ceci étant montré voilà j'en mets partout mais ouais après vous me voyez plus pendant 15 jours parce que je fais du rangement si c'est ça je vais faire ça si 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 après faut que je range faut machin tout ça voilà je vais arrêter alors ensuite qu'est ce que j'ai fait regardez j'ai pris ce daïs là ce daïs là j'adore moi ces daïs là c'est des parapluies et j'en avais j'en avais eu un non en tamponnage je sais plus enfin bref il fallait que je détourne ça et je trouvais qu'il était trop petit ça me convenait pas tout ça et donc quand une novart ils m'ont proposé ben je me suis dit bah ouais pourquoi pas je vais regarder ce qu'il y a et j'ai trouvé et j'ai vu ce parapluie voilà il est génial regardez regardez ce que j'en ai fait avec je l'ai mis à l'envers moi parce que j'adore mettre les parapluies à l'envers si et donc regardez la taille qui fait ma carte elle fait 10 15 voyez quand même il prend quasiment toute la carte c'est super génial je le trouve magnifique oh ben voilà j'ai fait une carte avec ce que vous m'offrez mes chers abonnés si je vous ai fait honneur avec cette présentation j'ai mis bon déjà j'ai fait le parapluie vert et blanc bon voilà c'était pour ça ça aille avec mes petits papillons verts vous m'aviez fait des papillons verts et puis une pluie de marguerite voilà et puis je les avais fait des découpes en vert là et comme j'ai fait la découpe de parapluie en vert et après en blanc avec les découpes vertes là j'ai fait comme une banderole là pour mon sentiment voilà je me suis amusé à faire ça c'est tout simple mais moi ça me plaît beaucoup c'est juste pour vous un juste pour toi juste pour vous voilà une pluie de marguerite de bonheur voilà un ça avec ça voilà ce que ça ce qu'on peut faire ou alors là je dis même pas à la finie pour y mettre dans l'autre sens aussi pourquoi pas enfin c'est un truc de fou il est vraiment adorable pour la les découpes je les ai mises mais c'est pas obligatoire pour le faire de plusieurs couleurs et puis remettre les vous savez remettre les les baleines là de différentes couleurs enfin je vous dis même pas tout ce qu'on peut faire c'est énorme si bah si les parapluies on aime bien c'est très joli donc voilà pour celui ci voilà voilà ensuite qu'est ce que j'ai pris ah ouais j'ai pris ça alors ça 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 j'ai pris cette découpe là pourquoi pourquoi parce qu'il ya un bateau un petit voilier avec un soleil un coucher de soleil et puis tout ce qui va avec c'est à dire vous savez pour avoir le reflet sur la mer etc bon voilà voilà j'ai pris ça et voilà ce que j'en ai fait quelque chose d'assez simple mais voilà j'ai même dessiné voilà voilà ma création vogue la galère merci vogue la galère c'est mal et donc voyez la découpe là on a donc le bateau à cette découpe là qui est censé faire je vois je sais pas je sais pas trop interpréter mais j'ai interprété comme moi j'avais envie bien sûr attention voilà c'est mon interprétation voilà le coucher de soleil donc avec les on a le donc le grand soleil avec le reflet du soleil voilà et puis le bateau et puis le reflet du bateau ou pour moi j'ai fait ça comme ça je sais pas si ça va comme ça mais moi ça me plaisait tout à fait comme ça voilà 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 ce qu'on peut faire et puis évidemment des couchers de soleil on peut en faire à l'infini on peut se servir que du bateau que du soleil que enfin bon vous imaginez c'est pareil c'est un truc de fou c'est à l'infini voilà un d'accord j'espère que voilà ça vous plaît voilà je me suis beaucoup amusé à faire ça aussi je m'amuse beaucoup vous savez alors ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai accordé je vous l'avais dit je ferai un peu encore du thème assez fini après après je n'en ferai plus un j'avais envie de faire du halloween là comme ça en démonstration après j'en ferai mais pour moi enfin comme ça tranquillement mais pour des démonstrations je vous avais dit que je ferai encore un peu de halloween en mauve en mauve et noir donc c'est ce que j'ai fait avec les produits donc innovart donc on a ce fameux bah ça c'est un château un château hanté j'imagine un arbre une croix un cimetière enfin tout basse fringue quoi si donc c'est donc voilà moi j'ai fait un fond bas à fond mauve voilà mauve un ciel mauve j'avais envie de faire ça moi et puis voilà j'ai juste mis la découpe là je l'ai mis en en triple je l'ai mis en tripe pour avoir vraiment un volume voilà je l'ai fait trois fois et puis pour que l'arbre voyez l'arbre il est voilà ça fait un peu un effet je me suis amusé à faire ça puis à découper une espèce de petite lune comme ça c'est tout je trouvais que ça suffisait mais bon après voilà c'est pareil et puis à l'intérieur j'ai fait des lumières enfin comme si c'était éclairé voilà voilà ce qu'on alors là avec ça c'est pareil si vous avez par exemple envie de d'avoir dans votre décor que l'arbre que l'arbre ou que le château hanté bah c'est possible il suffit juste de découper à chaque fois vous découper le vous découper quoi c'est tout tout ça voilà moi j'aime beaucoup je trouvais que c'était super sympa surtout que ça fait vraiment la carte en entier vous n'avez pas besoin de mettre plein 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 d'éléments vous mettez ça et ça y est votre carte elle est prête quoi c'était c'est sympa si c'est sympa voilà un ou alors quand vous dites tiens je suis à l'hôtel je suis en vacances je suis allé à l'hôtel mais pourquoi pas moi j'aime bien jouer avec halloween avec l'humour voilà vous partez en vacances vous faites une carte vous envoyez une carte à vos amis comme quoi vous êtes à l'hôtel voilà tout se passe bien mais si oh la 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 si 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 il faut s'amuser faut s'amuser faut s'amuser mais si on fait on essaye on essaye on essaye on essaye ensuite alors là celui là c'est mon préféré ah si c'est mon préféré oui je sais je suis quand même assez spéciale je suis j'ai commandé cette tête de mort alors pourquoi pourquoi un crâne pourquoi parce que parce que j'adore 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 tout ce qui est comment dirais-je je vais y arriver ça porte bonheur ça au au bris au mexique va tout au mexique ouais c'est au mexique choix ouais c'est au mexique non mais attendez je perds ma tête et là c'est alors donc ça porte bonheur et tout ça et c'est super beau d'avoir un crâne avec des bouquets de fleurs etc c'est trop beau ou alors de faire des têtes de mort ben vous savez très très fin alors ça ça c'est moi j'aime beaucoup je trouve c'est très joli très joli très joli voilà et alors voilà ce que j'en ai fait de celui ci là pour la 1 pour le pour la carte j'ai fait ça voilà dans un ton mauve mauve et voilà j'ai fait ça tout simplement alors vous voyez j'ai j'ai fait une patouille bon bref rien d'extraordinaire j'ai collé les fleurs mauve enfin voilà et puis le nez là le nez est en forme de coeur il est en forme de coeur et donc je l'ai mis là sous le sentiment voilà monstre c'est marqué quoi monstreusement adorable et j'ai mis ce sentiment là voilà voilà ce que j'ai fait un c'est un exemple on pourrait c'est pareil s'amuser à l'infini avec l'intérieur des yeux et tout seul et faire rouge sanguinolant je n'en sais rien des trucs horribles avec des dents des trucs voilà les artistes qui peuvent s'imaginer faire des choses magnifiques magnifique moi j'ai vraiment fait quelque chose de vraiment très simple voilà d'accord non ensuite ensuite donc ça ça ah oui ah oui alors c'est l'avant dernier après on a fini un bon il n'a pas il n'y avait pas grand chose non il n'y avait pas grand chose alors celui-ci aussi je l'adore je l'avais fait moi mais j'avais fait ce genre là je vous montrer avec alors je vous montrer ce que j'ai fait ça c'est avec une découpe de c'est pas la même maison à ça c'était coco rosa mais je vous montre pourquoi parce que j'avais fait avec une découpe dans un magazine j'avais découpé la main comme ceci et j'avais pendu la spider l'araignée etc je trouvais j'adore 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 mais vraiment vraiment voilà et donc parce que j'ai fait ça parce qu'en attendant je savais que j'allais recevoir ce 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 die là c'est une main comme ça et qui voilà qui comme ça oui qui tient qui tient ou pas quelque chose c'est pas obligé qu'elle tienne quelque chose dans la main entre les doigts pas du tout elle peut très bien sortir de terre comme ça pouvait faire une sortie de terre enfin des trucs si j'étais une artiste dans ma tête je sais très bien ce que j'aimerais faire mais bon voilà je ne suis pas je pense pas être capable pas tout de suite quoi donc voilà alors admettons voilà chacun son interprétation avec cette main bon alors moi je l'ai fait très très chic si je l'ai fait très chic si j'avais envie de faire ça comme ça voilà avec j'ai habillé la main avec des bijoux enfin tout simple avec des petites perles comme ça voilà comme l'araignée voilà moi je me suis amusé à faire ça voilà je trouvais que c'était moi j'aime bien faire ce genre de bêtises comme ça je trouve ça assez rigolo voilà mon interprétation voilà voilà et puis enfin pour terminer une carte sur le thème de noël vous savez j'étais en l'ordre là les vacances les machins pouf et noël et donc noël je n'ai pris qu'une chose parce que ça moi je suis pas trop noël mais c'est pas pour des raisons très personnelles mais mais bah ouais c'est quand c'est beau quand même noël si c'est beau donc évidemment je ferais plein de choses mais donc là pour l'instant je trouvais qu'il était trop tôt quoi il était trop tôt c'est plutôt ça et donc j'ai pris cette ce daïla pourquoi ce daïla parce qu'il est génial si il y a plein de trucs qui pendent de partout d'ailleurs tiens j'ai même pas retiré parce que j'ai fait plein de choses mais il y a plein de trucs qui pendent de partout etc et puis on peut tout détailler on peut détailler le petit le petit chevreuil enfin les langues pourquoi ce que c'est enfin bref un chevreuil on peut tout détailler les boules de noël on peut détailler les étoiles on peut détailler les petits paquets cadeaux dans cette découpe on peut en faire on peut on peut faire plein de choses quoi on peut prendre des trucs pour décorer un sapin vous avez compris ça pour décorer une forêt voilà il ya des étoiles il ya des j'ai pas utilisé là non j'ai pas utilisé là encore les étoiles de neige et tout ça les flocons de neige les étoiles de neige oui c'est ça ouais donc voilà bon enfin bref ça pour vous dire que j'aime beaucoup 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 ce daïn pourquoi parce qu'on peut tout détailler à l'unité ou ou le laisser comme j'ai fait là le laisser entier et le faire là et c'est tout c'est tout voilà donc voilà moi j'ai fait un fond patouille avec voilà fond or etc je voulais que ce soit or et blanc bon c'est tout et puis là j'ai mis des strass qu'on m'avait offert là on m'avait offert des des bandes de strass comme ça or et puis des mouves très très clair bon ben là j'étais dans l'or j'étais dans l'or j'ai rajouté des petits nœuds sur les paquets cadeaux un petit peu de glitter 3d sur le flocons de neige mais puis c'est tout et puis là c'est les trois petits trois petits points de suspension joyeuse fête trois petits points de suspension voilà je les ai piqué là je saisais quand on découpe ça ça se défait bon bah c'est soit on les remet pour décorer notre boule on peut c'est comme là c'est des étoiles je les ai collés là moi mais on peut les remettre sur la boule pour décorer la boule évidemment donc moi moi j'ai fait ça j'ai fait ça et puis voilà il neige il a neigé sur voilà sur yes today donc voili voilou tous tous les toutes les créations avec les dalles que que et puis donc je vous remontre pas les nounours les machins vous avez compris voilà j'espère que cette petite présentation vous aura plu vous donnera peut-être des idées un des petites idées de soit création soit pour commander des choses pour changer un petit peu des c'est bon je sais pas je sais pas ça peut peut-être je vous fais tout plein de gros bisous je vous fais tout plein de gros bisous je vous souhaite une très très belle soirée 1 et puis on se retrouve demain pour le sketch alors vous verrez le sketch justement je me suis inspiré de ça je me suis beaucoup inspiré de ça vous verrez ça va être on va s'amuser si on va s'amuser voilà je vous fais plein de gros bisous je vous l'ai déjà dit oui je sais je vous l'ai déjà dit mais je vous en refais plein passez une très belle soirée puis à demain ciao